Je vous remercie de Dylan Ziaar. Aujourd'hui, je vous présente un format de vidéo pour la comparaison entre les deux combats, les combats et les combats. L'autoproduction de Pape Charlize-Faï, les combats et les combats. Aujourd'hui, je vous remercie de l'enjeu du combat et une comparaison entre les deux combats, les combats, les adversaires en commun, les victoires, constance, expérience, technique, bagarre et physique. Je vous remercie de cette générique. Après, je vous remercie. Je vous remercie de l'enjeu du combat. Pour qu'il y ait beaucoup d'importance du combat, il faut savoir la hiérarchie et la lutte sénégalaise. Je vous remercie de l'enjeu du combat. Je vous remercie de la notion de VIP. Les médias et les amateurs ont été installés depuis plusieurs années. Il y a un cercle de 18 heures ou moins. Il y a une preuve de démarquer par rapport à ce sujet. Je vous remercie de l'enjeu du combat et de l'enjeu du combat. Les compagnies ne se valent pas tous. Il y a une hiérarchie sur scène. Il faut les classer en quelques étages. Il y a un quartier royale qui l'accueille. Il y a un modèle de balagaye, un personnage, un bombardier et un bombardier. Il y a non seulement les quatre derniers rois des arènes mais aussi, qui a des sept lois. Depuis 2011, il y a un combat royale qui a été mis en camphémis. Il y a aussi un premier qui est figuré parmi les protagonistes. Après ils ont été formés le trio de challengers qui ont un potentiel adversaire du Quattro Royale. Ils ont été formés parmi les 3 challengers afin de pouvoir affronter ceux qui sont du Quattro Royale. Juste après ils ont été formés par le VIP, une salle d'attente. Ils ont été formés par le salon des ténors. Ils ont été formés par Papa Sow, Satie, Bouygui, Gargambos et le grec. Ils ont été formés parce qu'ils ont été formés par leur combat. Ils ont été formés par le salon des ténors de son côté parce qu'ils ont été formés par la tafatein récemment. Mais ils ont été formés par les ténors de la page des ténors. Ils ont été formés par les ténors de leur surchargeur, mais ils ont été formés par les ténors. Comme les Mauds, la Moussandoï, les ténorages. Donc les ténors de tafatein et les ténors. En ce moment, nous voyons cette vidéo, c'est un enjeu de l'importance et le risque que nous avons de la perte, qui est condamné à être examen de passage, qui est le méritant de la chambre des VIP. Mais qui a gagné, il y a une possibilité de vous placer parmi les challengers, qui permettent de vous permettre de vous aider, mais aussi de vous aider et de vous aider. Maintenant, nous allons prendre le palmarès, premier critère, si vous regardez ces deux palmarès, qui ont 13 victoires, mais les défaites ont des différences, parce qu'il y a 3 défaites, Tafatine a 5 défaites, donc Boynian a 91% de victoire, Tafatine a 72% de victoire. C'est bon, Boynian a gagné les critères. Si nous jouons les défaites, les critères sur le top sont les adversaires en commun. Ils ont 4 adversaires en commun. L'ác de guerre 2 a fait une petite partie en charge, ils ont 2 ou 5 joueurs. Ils ont 2 joueurs, ils ont 3 joueurs. Ils sont des petits joueurs en chance pour leur départ. Donc ils ont 3 joueurs en Ohs, ils ont 2 joueurs. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est ce que j'ai gagné. Après le critère de l'adversaire en commun, on a vu une victoire de prestige et une victoire. Ce que j'ai fait, c'est une victoire qui a gagné. C'est ce que j'ai fait, Bombardier, Gouilly et Yekunu Junior. De l'autre côté, c'est Sathies, Gouilly et Gargambossé. C'est ce que j'ai fait parce que Bombardier est sur l'étage. C'est ce que j'ai fait pour la différence. C'est ce que j'ai gagné. Les critères de l'adversaire, c'est Constance. J'ai vu la courbe d'évolution de la victoire et de la défaite de Tapatine. Vous voyez qu'il y a un peu de zigzag et la série de victoires, il y a 4 victoires. Contrairement à Boyenia, le cycle est assez régulier. Donc, Constance, Boyenia a gagné beaucoup. Si j'ai vu l'expérience, j'ai eu l'avantagé de Tapatine. Tapatine est un peu plus grand. C'est un match. Et j'ai joué à Boussou Mack. C'est ce que j'ai joué à Béryna et Bombardier. C'est ce que j'ai joué à Béryna et Balagay 2. C'est un combat royal en 2013. Et ce n'est pas rien. Pour ce moment, si j'ai joué Fofou, nous sommes sur l'aspect technique. Fofou, Boyenia a eu davantage, Ainsi, il y a une capacité d'enchannement et la lecture de combat. Notamment, si j'ai combat contre le brise de mer et la saches. La Fofou est en passant à Maïa et Bérynant. C'est l'entendir parce qu'il a une avantage. Après, nous sommes sur la bagarre. Il a donné le chiffre Il a collecté ses 3 derniers combats C'est le coup qu'on a pris Après, les coups qu'on a raté Les coups qu'on a esquivé et les coups qu'on a pris Tafatin a pris 12 coups Il a pris 14 coups Donc il a pris un pourcentage de précision de 46% Un peu inférieur à la moyenne Les coups qu'on a pris 16 coups Il a pris 11 coups Il a pris 59% C'est un pourcentage bien meilleur Donc, précision de frappe C'est un peu Tafatin Si on a esquivé Si on a esquivé, on a esquivé Les coups qu'on a esquivé Les coups qu'on a disparu Pas seulement par un retrait de corps Il a pris 9 coups C'est un pourcentage bien meilleur Alors qu'il y a dix coups, trois mois dans l'environnement. Pour qu'il y ait de gagné, c'est l'aspect bagarre. Alors, nous avons dit le dernier critère de la physique. Pour vous abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez la vidéo et partagez-le afin que nous nous apprenons sur Youtube, Facebook et Instagram. C'est l'ambulok TV, comme nous l'avons dit. Alors, nous avons dit le critère physique. Nous avons dit les avantages. Parce qu'il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Mais nous avons vu que, sur le plan de la taille, il y a des avantages. Et c'est non négligeable ce sport de combat. Il y a un rallonge de l'importance. Il y a des gens qui ont été faits. Pour moi aussi, il y a des dix de feuilles qui ont été faits manœuvrer. Même si ça peut se retourner contre lui quelquefois. Alors, c'est ce que nous avons comme résultat. C'est un critère physique. Si nous avons fait le bilan, nous avons vu 8 critères au départ. Mais, il y a des adversaires qui ont été partagés. Pour nous, il y a des 4. Donc, dans le débat, vous pouvez le partager. Vous pouvez me dire en dessous des commentaires. Quel est un favori ? Et tout ça dans le respect. Comme vous avez l'habitude de le faire. J'aime bienvenue. J'aime bienvenue.